Elisabeth Buffard Relecteur de l'Ontario Merci David, bonjour. J'aimerais vous donner un peu de contexte par rapport à ce qui se passe ici aujourd'hui. TEDx est un des programmes que nous menons à TED. Vous en connaissez peut-être quelques-uns des autres. Le site TED.com, les conférences annuelles TED et TED Global, la fellowship, les vidéos sous-titrées en 80 langues, le prix, le TED Prize, qui d'ailleurs en 2011 va aller à un artiste français, JR, et bien d'autres. Tout ça converge dans l'intention de créer une plateforme pour partager les idées. Et ça, c'est ce que TED fait. Ça, c'est notre job tous les jours. Et c'est de développer une façon, en utilisant tous les canaux qu'on peut utiliser, pour partager, identifier et partager des bonnes idées. TEDx est une partie très importante. L'idée est de permettre à quiconque dans la communauté de TED de créer leur propre événement à la TED, local, indépendant. Amener TED dans leur communauté, amener leur communauté dans TED. Les règles du jeu sont très simples. Il faut demander une licence. La licence est gratuite. Elle vient avec une série de règles de base sur comment on structure un programme, comment on choisit les speakers, etc. Mais au-delà de ça, nous, à TED, on ne joue absolument aucun rôle dans la création de ce que vous avez vécu et vous vivez aujourd'hui ici, qui est totalement le mérite de l'effort, l'engagement, la passion, les idées de l'équipe de TEDxParis. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait un excellent boulot et qu'ils méritent un grand applaudissement. Applaudissements Nous avons démarré le projet TEDx il y a tout juste 22 mois. Et quand nous avons commencé, nous pensions que la première année, on aurait eu peut-être une trentaine d'événements TEDx autour du monde. Et c'était une perspective excitante, mais jamais projection n'a été plus fausse. Parce que depuis, il y a eu plus de 1200 événements dans 90 pays, en plus de 30 langues. Des événements grands et petits, très ambitieux, moins ambitieux, en anglais, en langue locale, dans un mélange des deux. Et peu importe, parce que ce qui importe, c'est vraiment qu'ils soient tous portés par la communauté, par la passion de la communauté, par les idées et l'engagement de ceux comme vous qui font partie de la communauté de TED. Ces événements se sont déroulés dans des théâtres, des hôtels de ville, des centres de conférences, des universités, des écoles, dans une clairière à l'ombre de la grande muraille de Chine, à la NASA, au Pentagone, dans le building du Parlement européen. Là, il y a une photo de la NASA, je crois, quelque part. Et aussi, permettez-moi de vous amener dans un très rapide tour du monde, aussi, à Kibera. Patrick en a parlé. Le plus grand bidonville d'Afrique, où il y a déjà eu trois TEDx. Le premier, c'était déjà en 2009. Ou alors, à Fatepur, une ville... Ça, c'est une des images de TEDx Kibera. À Fatepur, une ville au Rajasthan, en Inde, où une jeune femme musulmane s'est battue contre beaucoup de résistances locales pour pouvoir créer son propre TEDx. Et mille personnes ont participé à cet événement. Et là, c'est elle qui présente ses speakers. Ou encore, à Jérusalem, où deux femmes, une palestinienne, une israélienne, qui ne se connaissaient pas, se sont rencontrées à TED. Et en se rencontrant, elles ont réalisé que chacune était, pour l'autre, le premier contact de l'autre côté. Ils ont décidé de créer une conférence réunissant des femmes de tous les côtés. Et donc, les speakers n'étaient que des femmes israéliennes, israéliennes arabes, palestiniennes et bédouines, qui ont animé cette conférence. Ou encore, au plein milieu de l'Amazonie, sur un hôtel flottant, avec des participants de tous les pays amazoniens. Et dernier exemple, sauf erreur, dans 60 villes en même temps, en contemporain, le 29 ans passé, le jour mondial de la jeunesse, avec 60 organisateurs de TEDx, qui se sont tous mis ensemble pour créer des éléments autour du thème, avec des jeunes dans la salle et sur scène. Alors, nous sommes tous les jours surpris et époustouflés par la créativité et l'engagement qui sort de cette communauté TEDx. Il y a tous les jours des nouveaux TEDx qui sont annoncés. Ils sont vraiment... C'est un phénomène qui s'élargit et se répand. Il y a plusieurs centaines qui sont programmés pour les prochains mois déjà. Ils reposent vraiment sur l'engagement et la passion des gens comme l'équipe de TEDx, mais aussi des gens comme vous, dans la salle qui fait partie de cette communauté. Et pour cela, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements